Musique Donc là on va passer à un format un peu différent qui n'est pas exactement une différence mais une table ronde on va échanger avec deux personnes qui font partie du paysage des entreprises high-tech et innovantes de La Rochelle je vous invite à vous présenter rapidement d'abord Jean-Baptiste Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Monson je suis le co-fondateur de l'agence FilterMaker l'agence de création de contenu en réalité augmentée et du coup on est implanté juste derrière au minimum face au port Jean-Baptiste, on a des problèmes de captation de son donc si tu peux prendre l'habitude de vraiment coller ton monton sur le micro je pense que là-haut ils seront ravis de ce changement et Adrien ? Ok, enchanté je suis Adrien Laffont je suis le co-fondateur de twiceapp.com et le directeur marketing de fubot.io Alors Adrien, est-ce que tu peux expliquer après j'ai demandé à Jean-Baptiste un petit peu plus c'est quoi ton activité c'est quoi ton entreprise Alors mon dernier projet c'est Twice alors Twice c'est un projet qu'on a lancé en février 2020 un petit peu comme toi Jean-Baptiste je crois et donc il s'agit d'améliorer les réunions en visioconférence donc on a eu un peu le nez creux on n'a pas vraiment fait exprès mais voilà l'idée c'est de pousser les PME et les collaborateurs qui font 4 à 5 heures de réunion par jour voilà à un peu sortir de la réunionnite en faisant systématiquement un ordre du jour minimaliste d'avoir des actions concrètes à la fin des réunions enfin de pouvoir prouver qu'ils travaillent en fait voilà Et Jean-Baptiste toi ton activité c'est différent donc tu peux nous expliquer ce que c'est ? Ouais c'est complètement différent du coup nous on crée du contenu en réalité augmentée donc sur les réseaux sociaux donc majoritairement Instagram Facebook Snapchat et TikTok mais c'est un petit peu particulier c'est un petit peu un sujet du coup nous on fait ce qu'on pouvait voir comme des filtres et aussi on fait des choses en WebAR donc on va poser des objets en 3D devant vous via votre téléphone et du coup vous allez pouvoir visualiser ça directement dans votre environnement et sinon on applique en fait une surcouche à la réalité que vous avez via votre caméra et ça peut être des objets en 3D ça peut être des effets un peu graphiques tout ce genre de choses Alors l'idée de cette table ronde c'est d'avoir un peu vos retours d'expérience sur l'utilisation sur l'utilisation des différents canaux marketing alors il y en a un qui intéresse beaucoup les gens qui sont dans la salle j'en suis sûr sinon vous ne seriez pas là c'est le SEO Adrien de ton côté est-ce que le SEO était vraiment le canal principal lors du lancement de tes activités ou est-ce que ça a été différent ? Attention à ce que tu vas dire En réalité j'ai plusieurs activités donc j'ai des activités sur lesquelles sur les activités les plus matures j'utilise le SEO sur les activités sur lesquelles il y a une grosse demande et des mots-clés qui ne sont pas trop compétitifs on a utilisé des cocons sémantiques on a fait ce genre de choses là sur TWICE c'est un projet où au départ on voulait démarrer très très vite la commercialisation et c'est vraiment la question de la rapidité qui a fait qu'on n'a pas choisi le SEO on avait besoin de commencer la commercialisation tout de suite et donc on a choisi un canal d'outreach de l'outbound plutôt avec LinkedIn et l'emailing et disons que ça permet de démarrer en un mois donc c'est vraiment ça le critère et ouais du coup pour nous pareil du coup on était juste on a commencé en mars 2020 donc encore une fois on est creux absolument formidable et du coup on est tombé dans une période où déjà personne connaît un peu ce que c'est la réalité augmentée il y a peu de personnes qui connaissent le sujet il faut éduquer tout le monde du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a fait directement de l'outbound donc directement contacté les gens en masse on va dire et on a resté à peu près la terre entière je vous garantis et sur ce sujet là vraiment on ne s'est pas positionné sur le SEO parce que pour nous c'était trop compliqué dans un premier temps et que les requêtes n'étaient pas du tout tapées parce que les gens n'étaient pas du tout au fait ce qui a beaucoup changé depuis et c'est pour ça qu'on est en train un peu d'inverser maintenant qu'on a eu le temps et que l'SEE a pu faire son travail on est en train d'inverser cette proportion là alors parmi les canaux de digital marketing on parle souvent de canaux outbound outbound marketing et inbound marketing alors déjà dans la salle est-ce que tout le monde est familier avec ces concepts ou est-ce que vous voulez que vous les redéfinisse il n'y a pas d'honte c'est du jargon non c'est bon ? ok donc dans ton expérience entre l'outbound et l'inbound comment vous pratiquez c'est quoi ce que vous favorisez et pourquoi ? alors on a commencé par on va dire 80-20 je veux dire des choses comme ça maintenant on est plus dans du 50-50 parce qu'on a bien travaillé la chose et que ça fait maintenant deux ans que l'activité est lancée donc on a beaucoup plus de sécurité et c'était 80% d'eux ? d'outbound bien sûr on va en discuter après mais l'outbound c'était quelque chose de clé chez nous et ça a toujours une grosse proportion surtout qu'on est en train d'attaquer maintenant des sujets un peu plus encore plus compliqués du métaverse des NFT etc et là ça devient très très compliqué donc on est obligé encore de faire ça mais effectivement on a réduit la proportion parce qu'on a eu le temps aussi de travailler du contenu on a eu le temps de travailler des encres etc et que maintenant c'est beaucoup plus simple pour nous mais en tout cas de notre côté ça a toujours été comme ça et là on est en train d'inverser les choses et Adrien chez toi donc pour twice alors pour twice c'est 100% outbound pour foobot.io qui est l'activité dont je suis le directeur marketing c'est j'ai envie de dire 80-20 donc 80 outbound également pour donner un ordre de grandeur parce que je pense que c'est des choses qui peuvent intéresser l'audience on a peut-être pas ciblé la terre entière on pourra parler du ciblage et des personnages après mais en gros on a eu sur l'année 2021 un peu plus de 400 rendez-vous B2B avec un taux de conversion par rapport au nombre de personnes contactées de 2,3% j'ai regardé la petite date avant de venir ici donc c'est à jour et on a à peu près 10% de ça qui a été fait par de l'inbound ouais SEO inbound via le SEO à 100% par contre ok alors côté future maker vous êtes en fait une entreprise qui propose des solutions de content marketing quelque part donc c'est peut-être l'occasion de parler du content marketing en général tout d'abord et après plus spécialement de ce que vous faites mais est-ce que vous pensez que généralement quand on parle de content marketing tu vois les gens pensent à ce que tu fais toi ou est-ce que c'est quelque chose qui te paraît être perçu comme beaucoup plus limité à la production de contenu texte ou des choses comme ça non très généralement je pense qu'il faut ouvrir aussi le champ sur le content ça peut avoir et prendre plusieurs aspects et être vraiment diversifié nous je pense qu'on l'a utilisé notamment pour nos clients ils l'utilisent sous différentes formes je ne sais pas si je vais un peu m'avancer mais par exemple nous on a des clients pratiquement uniquement de grands comptes c'est à dire que nos clients c'est Yves Saint Laurent Castorama Pizza Hut ça va être McDonald's etc donc en Ford on a tapé vraiment à peu près toutes les industries possibles et imaginables et on voit qu'ils sont tous intéressés par le fait d'utiliser ce contenu là alors que ce soit un contenu précis là en l'occurrence c'est de l'air donc c'est très pertinent pour le moment et tout le monde a envie de l'utiliser donc on est dans un bon crime comme toi avec les réunions mais voilà mais ça a aussi un impact sur la vidéo sur tout autre chose sur du texte etc même j'avais évoqué un exemple dans une discussion avec un podcast mais vraiment c'est quelque chose qui est super important et au niveau des marques qui l'utilisent chez nous par exemple Castorama a fait toute une campagne en se mettant en partenariat avec Facebook et c'est nous qui avons produit des faits où vous pouvez placer des meubles directement dans votre dans votre environnement des dessous de pente même des meubles pour faire des rangements etc et c'est quelque chose qui performe très bien parce que chez eux c'est entre 20 et 25% après derrière d'achats en plus sur des choses où ils poussent un peu avec de l'adis derrière bien sûr évidemment parce que le temps que ça se dit plus c'est pas automatique non plus mais ouais c'est quelque chose qui est très important et pour rebondir sur ce que tu dis je pense que les grandes marques sont très friandes de nouveautés et qu'au final adopter un nouveau format de communication comme la réalité augmentée c'est un moyen d'attirer l'attention et dans le marketing c'est ce qu'on fait on cherche à attirer l'attention pour pouvoir ensuite diffuser notre message et de le faire au plus bas coût possible et c'est dans le sens où le voilà tant que c'est pas devenu une commodité comme par exemple les messages LinkedIn qu'on reçoit tous on reçoit tous 10 messages automatisés par jour c'est devenu une commodité c'est beaucoup moins efficace qu'il y a 5 ans donc c'est quoi le prochain truc c'est probablement on va revenir après à LinkedIn mais j'aimerais que tu nous expliques peut-être un peu mieux comment tes produits entre guillemets sont réutilisés par les clients par tes clients dans les campagnes de content marketing et qu'est-ce que ça leur apporte concrètement est-ce que c'est plutôt des choses qui les intéressent pour le branding ou est-ce que tu arrives vraiment à avoir des campagnes qui convertissent avec comme ça des filtres réseaux sociaux et de la réalité augmentée je pense que l'exemple le plus concret c'est celui que je viens de donner en tout cas parce qu'on a les chiffres et qu'on a le droit de les partager maintenant qu'ils l'ont fait c'est Castorama avec un objectif vraiment de conversion où là on est sur entre 20 et 25% de conversion en plus donc là c'est juste magnifique parce qu'on est sur des produits que tu peux aller acheter dans le magasin etc on a fait une grosse campagne aussi avec Pizza Hut et Bosch du coup le rappeur en partenariat avec Sony où en fait on a designé une boîte de pizza dessus il y avait un QR code et en fait à chaque fois que vous alliez acheter une boîte de pizza pendant le mois de novembre dernier chez Pizza Hut donc il n'y en a pas ici mais il y en a en Rochefort par exemple vous scaniez directement le QR code et vous aviez Bosch qui sortait avec un ring de cette boîte de pizza et qui commençait à rapper donc là on est vraiment sur faire du contenu produire du contenu pour rendre la marque engageante pour la rendre un peu plus aussi sexy et séduisante auprès des jeunes ou auprès d'une audience qui est un peu plus ciblée pour le rapport Bosch mais voilà quand on fait un filtre pour Yves Saint Laurent là on est plus sur de l'accompagnement de campagne pour les influenceurs pour qu'elles puissent s'en servir pour montrer des teintes de rouge à lèvres donc on a vraiment tout un tas un vrai panel en tout cas au niveau de cette solution là mais celui qui branche le plus ceux qui vendent des produits physiques c'est vraiment l'objectif de conversion ça l'a fait aussi avec une marque qui est Asgard qui vend des poils à bois où là on peut se dire comment ils vont réussir à faire quelque chose et bien en fait l'exemple de confinement il était là c'est à dire que tous les magasins ont fermé et en fait la seule personne qui a le droit de se déplacer c'était le commercial pour aller chez pour faire le rendez-vous préparatoire plus de catalogue plus de showroom donc plus rien pour montrer et donc là nous on arrivait avec une solution où il sortait son téléphone il plaçait directement le poil chez l'utilisateur final donc ce qui était ouf et derrière lui il avait un effet waouh auprès de ses clients qui était juste fabuleux parce qu'il voyait déjà le résultat avec le rendu et là on avait un vrai objectif de conversion je n'ai pas de chiffre à vous donner mais je pense qu'on est précisément 17 000 ouvertures auprès des commerciaux donc ça fait quand même énormément de possibilités de conversion derrière donc là justement pour revenir deux secondes sur l'histoire d'outbound et d'inbound ce que tu fais ça peut être perçu comme étant de l'inbound mais je suppose que tu as aussi des clients qui achètent de la visibilité pour ces contenus là ouais Castorama en a acheté un tout petit peu après des clients en achètent en fait ils font des campagnes ça a été le cas aussi de la banque postale avec qui on avait travaillé qui avait acheté aussi directement de la publicité avec des ads sur Facebook pour pousser ce contenu là directement avec des ads parce que faire une campagne très ciblée ça peut coûter parfois cher d'employer des influenceurs pour le rendre visible ou il faut avoir une belle communauté pour faire de l'organique ou c'est long ouais ou c'est long et puis la campagne ne dure pas forcément longtemps donc il faut aller assez vite mais c'est souvent le cas et c'est encore plus le cas sur Snapchat où on fait très peu d'effets par exemple communautaires ce qu'on appelle des effets que vous pouvez avoir en libre service que vous pouvez même utiliser dans des réunions parce que peu de gens le savent mais on peut le faire et là en fait les marques préfèrent tout de suite balancer un budget communication dedans avec la conception de l'effet et il est tout de suite poussé dans les lents ce que vous avez essayé sur Snapchat donc c'est vraiment un bel enjeu aussi donc Adrien de ton côté comment est-ce que tu exploites justement les approches de type content marketing pour trouver des clients et qu'est-ce que tu fais dans ce domaine si tu fais des choses ? Alors moi j'évolue dans des startups qui ne sont pas des scale-up et donc qui ont des ressources réduites soyons clairs donc quand je crée un contenu on n'en crée pas 50 on en crée on se fixe souvent 1 à 5 et on essaie de penser à comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces contenus pas seulement pour l'acquisition des visiteurs mais on essaie toujours de penser à comment nos contenus vont pouvoir être utilisés par la force commerciale pour relancer les prospects qui ont déjà donné des signes d'intérêt pour les... je donne un exemple très très simple quand on fait une étude de cas c'est pas tellement pour le blogging pour les mots-clés pour ces choses-là ça va être beaucoup pour LinkedIn pour susciter des réactions et là on va essayer de créer du contenu du contenu un petit peu émotionnel pour dire c'est possible de faire ça et surtout pour pouvoir permettre de retourner chercher tous nos prospects nos quelques centaines de prospects qui ont dit oui à un moment mais qui n'ont pas fait le rendez-vous numéro 2 qui se sont arrêtés après le rendez-vous numéro 2 et qui ne sont pas allés jusqu'au rendez-vous numéro 3 pour leur dire vous voyez la boîte qui ressemble très fortement à la vôtre en termes de taille en termes d'industrie elle a travaillé avec nous et elle a obtenu tel résultat ça ça marche extrêmement bien donc c'est pas exactement ta question mais quand on quand on pense content marketing on pense on pense pas visite Vanity Metrics on pense plutôt closing voilà alors j'ai pas oublié ta remarque sur LinkedIn tout à l'heure donc on va revenir dessus donc est-ce que pour toi donc LinkedIn c'est un outil justement pour arriver à faire connect ton activité ou pas du tout comment tu l'utilises ou donc ouais bah effectivement c'est l'outil c'est farminieux LinkedIn c'est fabuleux on le sait tous c'est la plus grosse base B2B du monde avec des données hyper qualifiées je trouve ça magnifique parce que quand on contacte des gens sur LinkedIn on a accès à peu près n'importe qui pour aucun budget et il peut se passer des choses derrière et ça c'est incroyable donc après il faut bien le faire vous êtes sûrement dans la majorité d'entre vous des SEO donc après il y a plein de manières de le faire il y a des manières qui moi je reçois d'emails par jour qui me proposent des liens de réparer mes liens cassés ça marche pas très bien avec moi je sais pas si ça marche encore bien je pense que ça doit fonctionner auprès de certains webmasters mais typiquement sur Twice on aide les gens à mener de meilleures réunions donc c'est un problème qu'énormément de gens ont et la question qui se posait c'était qui est-ce qu'on cible au départ avec LinkedIn Premium c'est les navigateurs on peut cibler tout le monde le problème c'est que c'est pas terrible en marketing de cibler tout le monde alors on a essayé de cibler par niche mais qui cibler ? on fait tous des réunions donc en fait c'est là que se situe l'enjeu de LinkedIn c'est la qualité du ciblage et la qualité de l'offre que vous envoyez à votre cible si je donne un exemple un petit peu concret nous avec Twice on savait pas qui cibler donc au départ on a ciblé par centre d'intérêt plutôt que par industrie plutôt que par titre de poste on a ciblé les gens et on le fait toujours d'ailleurs on cible les gens qui s'intéressent à des postes qui parlent de réunionnites parce qu'on sait que si les gens ils ont liké ils ont mis un petit coeur sur un poste ou ils ont commenté voir un poste qui parle de réunionnites c'est des gens qui vont être sensibles à mon email derrière qui va s'appeler réunionnites il y a plus de chance donc du coup on cible par intérêt on fait des mini enfin on fait une campagne globale par intérêt et en fonction de ça moi j'ai des demandes de démo ok je regarde le titre de job à posteriori si la démo s'est bien passée si la personne devient cliente je regarde son titre de poste je regarde son industrie et là je vais faire une campagne ciblée en cherchant sur LinkedIn en ciblant telle industrie et tel type de poste l'autre jour j'ai fait une bonne démo avec des jeunes ingénieurs qui sont dans l'industrie et qui ont le titre de poste et c'est amélioration continue j'ai jamais entendu parler il y a un millier de personnes qui correspondent à ces critères là en France et donc du coup je crée une campagne vers ce type de personne là et je compare par titre de poste et par industrie ensuite les performances je sais pas si je peux rebondir aussi si si bien sûr dans le timing mais effectivement le plus important quand on fait une campagne de ce type là et encore il y a deux variables enfin il y a deux deux vraies directions sur LinkedIn on peut faire du content et attaquer avec les postes etc et on peut en parler après mais effectivement quand on fait du ciblage comme ça ce qui est important c'est effectivement d'avoir un personnage bien défini je sais pas si ça parle à tout le monde mais le personnage est bien important les traits de caractère les habitudes qu'ont les gens ça définit un peu ce qu'on peut faire derrière en type de campagne tu parlais de type de poste effectivement nous on a fait des campagnes où on s'adresse à des directeurs marketing envoyer une séquence de mail à un directeur marketing dans la journée ça n'a aucun intérêt enfin tu l'es donc voilà mais je pense que tu l'ouvrirais même pas par contre recevoir une séquence marketing enfin un directeur qui reçoit une séquence à 21h23 par exemple dans un horaire un peu bizarre comme ça avec un intitulé de mail et un objet de mail qui est assez sympa et bien on a plus de chances d'ouvrir parce qu'il vient de rentrer chez lui parce qu'il vient de sortir du métro de la voiture et qu'en fait il est en train de se préparer à manger après sa journée si j'avais voulu l'avoir à 18h à 17h à 11h je ne l'aurais jamais eu dans la rush donc il aurait été en réunion donc ça aurait été impossible donc c'est des choses aussi auxquelles il faut penser c'est très caractère ces habitudes quand on conçoit son personna c'est hyper important alors justement tu as donc ce que tu veux avec les personnages est-ce que tu peux expliquer dans la pratique ce que c'est et comment est-ce qu'on l'utilise justement pour définir après la manière d'aborder les campagnes ouais nous comme on l'a conçu on a réfléchi du coup au type de personne auquel on pensait qu'on pourrait s'adresser par rapport à notre activité et c'est vrai que le directeur marketing bon basiquement c'est un peu trop high pour lui en termes de tech il n'a pas forcément tout de suite le temps de s'intéresser de prendre les infos d'aller faire le débrief avec 2-3 articles etc. derrière donc c'est plutôt une approche bottom up à faire et dans ce cas là on s'adresse plutôt à des community managers ou à des social media managers des chefs de projet digital etc. ouais vas-y bottom up c'est clair pour tout le monde on va s'adresser du coup à une personne qui hiérarchiquement est plus à la base c'est à dire on va s'adresser à un chef de projet digital plutôt qu'à un PDG ou un directeur marketing on va rentrer par la base plutôt que par le haut et du coup ces personnes là bon ben disons qu'elle s'appelle Charlotte elle a plutôt entre 23 ans et une trentaine d'années qu'elle est plutôt parisienne que du coup elle prend plutôt le métro ou en tout cas des transports en commun ou un vélo qu'elle travaille elle mange le midi dans un endroit un peu sympa etc. qu'elle aime plutôt se faire tutoyer donc on va pas envoyer des séquences avec du vouvoiement parce que ça a très peu de pertinence ce qu'on fera pas avec un directeur marketing et on a reçu des réponses où les gens sont outrés qu'on les tutoie directement dans un premier mail ce qui était assez drôle mais ce qui a suscité une réaction est donc une réponse et là vous avez une deuxième accroche derrière ce qui est pas mal mais du coup voilà on va plutôt faire un personnel par des traits de caractère des habitudes on sait qu'elle est dans le métro entre 18h et 19h et qu'elle regarde son portable qu'elle scrolle sur Instagram donc tout ça on l'analyse on cherche et après on approfondit sur les séquences sur comment l'adresser et du coup le tutoiement en fait partie l'horaire en fait partie et tout ça ça fait partie de la pertinence aussi de la séquence au delà du message que vous allez envoyer et de toute la croche et de tout par exemple des icebreakers que vous allez avoir icebreakers je sais pas icebreakers comment vous allez briser la glace tout simplement avec cette personne là d'accroche ou avec un objet de mail un peu délirant ou quelque chose comme ça je sais pas si tu voulais intervenir je voulais rebondir sur ta marque ce qui compte dans ces messages là c'est de c'est pas de choquer mais c'est de de créer ce qu'on appelle un pattern interrupt donc vraiment que les gens donc c'est vrai que le tutoiement ça peut en être un ça peut être moi j'ai fait une campagne la semaine dernière qui est cher monsieur machin cher monsieur c'est très 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 old school mais pour le coup ça a très bien marché parce que les gens sont plus habitués à ce qu'on les appelle par leur nom de famille en disant cher et je voulais dire une autre chose et donc là il y a un éléphant dans la salle qui s'est glissé pendant que vous parliez parce que en fait ça veut dire que vous êtes en train quelque part d'évoquer un sujet qui est l'emailing qui est le message envoyé à des individus je sais que Jean-Baptiste tu utilises l'emailing quotidien c'est parfois donc présenté comme un canal en perte de vitesse donc has been etc qu'est-ce que tu en penses comment est-ce que tu l'utilises et donc qu'est-ce que tu fais de particulier avec des emailings alors à ceux qui disent que c'est mort je pense qu'ils se trompent ou qu'ils l'emploient d'une mauvaise manière parce que c'est impossible de générer 300 ou 400 000 euros de CA sur une base d'emailing et de l'outbound enfin je veux dire on l'a fait donc tout le monde peut le faire on est parti vraiment de zéro d'une activité que personne ne connait avec un sujet que peu de personnes maîtrisent et quand il faut l'expliquer on y arrive très bien on y reviendra après mais voilà c'est tout l'objet du mail de créer cette interruption comme tu dis de cliver un petit peu et de dire mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire pour derrière directement essayer de créer une relation et l'email c'est franchement c'est un outil formidable je pense que les gens la plupart sont restés peut-être sur un emailing basique avec des newsletters ou des choses comme ça et peut-être que pour certains c'en est resté à ce stade là ou peut-être que les gens emploient un truc un jargon peut-être trop formé avec ce que tu disais tout à l'heure quand tu reçois peut-être 5, 6, 7 fois le même message entre guillemets dans la journée c'est vrai que tu as plus tendance à cliquer directement sur la corbeille tu ne l'y mets pas parce que ça ne t'intéresse pas et effectivement vous avez des touches d'ouverture qui sont complètement mauvais après quand on prend le temps de faire son personnage quand on prend le temps d'avoir la bonne cible au bon moment le time to market est super important là-dedans mais quand on adresse cette campagne là par exemple un petit peu au moment de l'hiver pour des gens qui vont faire des barbecues je ne sais pas et qu'on se place avant le printemps toutes ces choses là sont à prendre en compte et quand on fait ça quand on va vraiment au fond des choses et qu'on a un discours qui est bien léché par rapport à notre cible franchement c'est l'outil le plus puissant qu'on a avec LinkedIn bien sûr parce que LinkedIn vous avez une base ultra qualifiée qui est déjà préenrichie etc et vous payez 90 euros de sales nav et vous avez accès à des critères et à des filtres de malades mais vous pouvez du coup prospecter via LinkedIn sur des personnes dans lesquelles vous ne trouvez peut-être pas le mail directement parce qu'ils sont en train de changer de poste mais qu'ils sont en train de rentrer dans une énorme boîte et que ça peut vous intéresser mais l'emailing est ultra puissant et je pense que tu diras la même chose que moi oui oui complètement d'accord complètement d'accord de toute façon par contre je sais Adrien que là il y a un autre mot qu'on a réaché tout à l'heure c'est le mot séquence et je sais que tu as un avis assez tranché sur la mauvaise utilisation des séquences d'email et de l'automation donc est-ce que tu peux nous en dire deux mots alors je ne me rappelle plus ce que j'ai pu te dire en préparation là-dessus les séquences c'est ce que moi j'utilise des séquences email tu faisais allusion que tu as très bien au fait que parfois tu reçois des emails automatisés qui te paraissent notamment de la part d'agences SEO par exemple qui te paraissent maladroits c'est vrai c'est vrai que le broken link que j'évoquais un peu plus tôt par exemple c'est vrai que il faut que la personne en face elle ait un intérêt et que ça soit un sujet chaud voilà moi typiquement il y a une norme qui est sur le point qui est passée et qui est sur le point d'être appliquée dans 4 mois évidemment quand je mets un petit sentiment d'urgence dans mon titre d'email à des gens qui sont concernés qui vont se faire taper dessus s'ils n'impliquent pas leur norme en septembre 2022 évidemment ça va plus le faire il y a d'autres choses aussi il y a des gens il y a des certaines catégories de type de gens qui n'aiment pas se faire vendre quoi que ce soit et donc dans ce cas là vous savez il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui je ne sais plus qui est l'auteur qui dit ask for feedback you'll make a sale ask for a sale you'll get feedback ok donc on n'écrit pas un mail en se disant je vais vous vendre un truc on ne se connait pas je veux dire est-ce que vous feriez ça à une fille ou un gars dans la rue c'est pareil on prend le temps de briser la glace et de créer une relation donc les gens qui envoient un pavé ça peut être une technique j'ai un copain qui fait ça avec du succès mettre un gros pavé pour préqualifier ça c'est quand on a déjà beaucoup de business et qu'on a un grand vivier de personnes auxquelles s'adresser si vous avez un petit vivier de personnes à qui s'adresser il va falloir les traiter avec voilà en étant straight to the point j'ai envie de dire alors dans la foulée de ce que tu dis je vais ressortir une autre notion un autre terme qui est le nurturing donc est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez et à quoi ça vous sert à fond ouais je reviens juste deux petites secondes sur la séquence juste avant je pense que la séquence effectivement c'est toute une histoire de relation faire des groupes AV ça peut fonctionner effectivement dans certains cas mais je pense que le plus court vous êtes sur le premier mail si c'est un conseil à donner et c'est ce qu'on a remarqué sur je pense à peu près deux ou trois cents campagnes vraiment dans une année c'est que le plus court vous êtes sur le premier mail et le plus piquant vous êtes sur votre premier mail le plus de chances vous avez derrière de construire une relation et d'avoir quelqu'un qui vous répond donc ça c'était le petit truc mais si je peux juste ajouter un truc là dessus c'est de jamais envoyer qu'un seul mail moi j'en reçois on en reçoit tous des tonnes mais c'est ahurissant de voir le nombre de gens qui répondent au mail d'eux qui disent juste vous savez le mail un petit peu odieux qui dit je me doute que vous avez pas eu le temps de regarder mais vous avez pu regarder mon message précédent alors il faut pas le phraser comme ça mais ce mail de relance là hyper court du coup c'est 50% de rendez-vous en plus quoi donc après c'est vrai que pour boucler sur le nurturing si on rajoute un petit document en plus ouais effectivement du coup sur la notion de nurturing je sais pas si vous êtes tous familiers avec mais effectivement d'apporter une certaine part de contenu derrière pour nourrir cette audience qui est soit partie soit pas qualifiée de la même manière etc je prends juste un exemple pour nous nous on travaille avec des grands comptes on travaille aussi avec les plus grandes agences françaises Avas TWA etc ces agences là et même les plus petites en fait on va avoir un interlocuteur on va l'avoir une fois plus rien et derrière c'est pas quelqu'un qu'on a envie de faire sortir de notre champ d'action parce que ils peuvent avoir des très très beaux projets dès qu'il y a une feature qui sort dès qu'il y a quelque chose de notre côté qui vient qui est nouveau nous on va essayer de le nourrir et de nourrir ce type de personnes là avec un contenu alors ça peut être un pdf ça peut être juste un email pour te dire voilà il y a cette il y a cette feature qui vient de sortir je pense que ça peut t'intéresser j'ai vu que tu avais rentré un nouveau client effectivement on pourrait l'appliquer à cette campagne c'est exactement ce qui s'est passé un petit peu avec Pizzet et Bosch il faut savoir qu'à la base l'agence qui était en charge de ce projet là quand on lui a parlé une fois c'était pour un autre projet donc là c'était pour BetClick et en fait elle s'est souvenu de nous parce qu'on lui a renvoyé un email par rapport à ça pour nourrir un petit peu et lui donner de la matière et des billes commerciales aussi pour vendre à son client à elle et c'est ça qui nous a sauvé qui nous a fait rentrer un bill derrière donc nourrir son prospect derrière combien même il ne vous répond pas au premier combien même il ne vous répond pas au deuxième le nourrir c'est super important lui apporter du contenu lui envoyer les nouveaux articles que vous avez fait et peut-être le taguer sur un poste ça peut être un sujet mais être un peu piquant le sortir un peu de sa zone de confort c'est quelque chose qui marche en tout cas et qui peut nous faire reprendre reprendre un lit qui était complètement perdu je pensais à être du SEO tout à l'heure mais typiquement tu disais t'en reçois 5 6 peut-être voire 7 aujourd'hui s'il y en a un seul sur LinkedIn qui t'envoie une capture d'écran avec un petit message audio parce qu'il a fait sa petite recherche et qui dit voilà je trouve que il y a quelque chose qu'on a peut-être manqué dans notre premier entretien j'ai trouvé une opportunité pour toi c'est celle-là mais elle est très qualifiée très concrète est-ce que ça peut t'intéresser voilà après là on parle de quelque chose de très qualifié ultra personnalisé vous pouvez le faire un peu moins personnalisé bien sûr dans des séquences mais c'est quelque chose qui fonctionne vraiment en tout cas alors là ça fait déjà ça fait déjà une demi-heure le temps passe vite qu'on parle de digital marketing mais est-ce que pour vos entreprises vous utilisez d'autres actions marketing in real life des trucs classiques à l'ancienne etc si oui comment vous le reliez justement à vos actions digital marketing alors moi j'ai peut-être pas duré longtemps sur ce sujet-là parce qu'on a la seule action concrète qu'on met en place c'est qu'on a essayé de faire quelques salons mais c'est pas quelque chose qui nous rapporte foncièrement du lead et qui intéresse les personnes du coup ce qu'on fait c'est que je préfère investir un budget et déjeuner avec des gens et ça c'est ça pour le coup aller voilà piquer des gens sur le fait de prendre un rendez-vous avec eux de venir dager avec eux à Paris près de leur agence pendant une demi-heure trois quarts d'heure ou de prendre un café avec eux même que ce soit aussi des concurrents ça nous arrive voilà aussi pour sonder et c'est quelque chose qui marche en fait c'est quelque chose qui donne je sais que toi aussi c'est un peu pareil mais qui donne de très bons résultats parce que avoir créé un lien avoir créé un vrai lien physique entre guillemets c'est quelque chose qui apporte une vraie plus-value quand on veut rediscuter on reste un billet ouais mais c'est quelque chose qui apporte une vraie plus-value après dans la relation on est sorti d'une ère Covid où tous les rendez-vous se faisaient en visio donc les gens ont beaucoup besoin à un moment donné de se revoir et c'est ce qui nous a permis nous aussi quand on a discuté avec ces personnes-là d'avoir plus d'accroche et la différence ça se fait il y a plein d'agences vous avez plein de concurrents mais je suis sûr qu'il n'y aura que vous qui a fait un rendez-vous avec cette personne-là donc saisissez votre chance sur ce sujet-là je pense que c'est pareil donc ouais c'est pareil j'ajouterais juste alors j'ajoute juste que dans la myriade de termes in real life je suis allé le IRL je suis allé le googler pardon donc les actions offline tu veux dire les salons les salons ça reste pour moi mais ça rejoint le même ressort humain que ce que tu disais l'enjeu c'est de créer un rapport moi je suis convaincu d'une chose c'est que quand on est acheteur in house dans une grosse boîte on choisit par rapport au prix bien sûr mais en dehors du prix on choisit quelqu'un avec qui on a envie de bosser et ça c'est que en salon c'est que avoir fait même une visio ça marche bien moi ça m'arrange quand les gens fassent plus de visio personnellement mais j'aime beaucoup aussi aller déjeuner avec des clients potentiels des entrepreneurs et c'est comme ça que enfin voilà on voit bien les limites du réseautage sur LinkedIn c'est pas du tout pareil que d'aller ferrer des pinces prendre le temps de discuter de faire ce qu'on fait là de faire de faire l'apéro ce soir au Francin ça fait partie du jeu et puis surtout vous avez une possibilité ça coûte plus cher effectivement vous avez une possibilité c'est que au détour d'un échange quand c'est comme ça mais aussi quand vous êtes en visio nous ce qu'on essaye de faire avec Ocell c'est vraiment de leur apprendre à créer cette relation dès le départ c'est à dire de passer les 20 premières minutes du call alors nous on est plutôt sur des calls longs sur ce sujet là mais à discuter en fait de la personne à la laisser parler bien évidemment pour qu'elle nous donne un petit peu le fond de ses problématiques mais à discuter avec elle où est-ce qu'elle a fait ses études depuis quand elle travaille ici combien ils sont dans son équipe qui est son directeur marketing essayer de tirer un peu les liens dans quelle école tu es ah oui d'accord moi aussi je suis allé là-bas etc pour vraiment créer du lien parce qu'à la fin quand il y a un choix à faire bien évidemment il y a le prix mais il y a aussi effectivement la personne avec qui vous voulez travailler donc quand la personne a été très agréable ça présume une bonne gestion de projet en tout cas pour nous derrière alors que bon à personne égale et à deux vies égales c'est compliqué de se démarquer donc nous c'est quelque chose qu'on aime bien faire c'est quelque chose qu'on essaye aussi d'impliquer directement dans le discours commercial de créer du lien derrière alors pour conclure on va parler du contexte local avant de prendre les questions de la salle vous êtes tous les deux basés à la Rochelle vous avez tous les deux eu l'occasion de réfléchir aux raisons qui peuvent conduire à s'installer ici à rester ici à travailler avec l'écosystème local ou pas est-ce que vous conseilleriez à un entrepreneur ou à un patron de start-up nouvelle de s'installer ici et donc quelle est votre expérience votre retour d'expérience sur ce sujet là juste pour répondre à ta question moi je suis j'habitais aux Antilles j'ai choisi d'aller vivre à Paris pour justement trouver des partenaires et monter un projet start-up sans avoir d'idée j'en ai monté un ça a échoué je suis arrivé à la Rochelle j'en ai monté un ça a marché donc après vous en déduisez ce que vous voulez non mais la Rochelle par contre contrairement à ce que à ce que j'espérais nos premiers clients on ne les a pas trouvés sur le tissu local ce qu'on espère un petit peu mais ça va peut-être changer avec la maturité du projet et par contre l'écosystème Rochelle c'est étonnamment vif au niveau entrepreneuriat moi je fais des déj' comme toi toutes les semaines c'est vraiment plutôt la qualité que la quantité il y avait une rencontre entrepreneur avec quand même 300 personnes il y avait trop de monde pour que je puisse réseauter c'était il y a deux semaines c'est JD très très bien Jean-Baptiste nous en fait moi j'étais du coup j'étais en Angleterre j'ai décidé de revenir en France avant moi j'étais à Paris ça nous a pénalisé sur un côté parce qu'effectivement nos clients les grands comptes ici il n'y en a pas des masses dans le secteur on a bien essayé d'entrer par toutes les portes et les fenêtres chez Léa Nature par exemple mais ça reste impossible c'est comme faire quelque chose pour le stade même si je voulais leur donner ils ne voudraient pas c'est comme ça il ne faut pas chercher à comprendre on est sur un sujet de communication donc c'est un peu compliqué de ce côté là mais on a toujours en tout cas on a trouvé nous on est Rochelais de base donc on a vraiment voulu et eu cette volonté de revenir parce que c'est super important pour nous parce que le cadre de vie est exceptionnel et c'est pas que nous qui le disons voilà il y a ça il y a tout ce qu'il y a à côté mais voilà on a des gens nous qu'on a pris en stage qui sont passés en alternance qui sont en contrat maintenant et qui viennent de plein d'horizons on a des personnes qui viennent de Lyon enfin Lyon c'est quand même assez agréable aussi c'est pas du tout la même chose mais quand même assez agréable et complètement déménagé c'est à dire qu'ils ont changé de vie on adore venir ici etc donc pour attirer des talents je pense que c'est quand même majoritairement un bon argument si vous attendez de trouver tous les profils tech que vous voulez ici il faut pas s'attendre à ça parce que c'est pas le cas par contre on a la chance d'avoir quand même deux trois écoles et il y a moins de concurrence sur certains sujets pas tous mais il y a quand même moins de concurrence mais sur les sujets très pointus de l'IA, de la tech etc il faut faire venir des gens donc il faut les attirer et là on a l'environnement qu'il faut et sinon il faut former des gens et là encore une fois on a quand même des infrastructures qu'il faut et on a toutes les possibilités et on a quand même des choses à leur donner et après ça ça dépend de votre activité c'est quand même vraiment possible sur l'environnement avec l'écosystème Rochelet ça commence à bouger vraiment enfin on a quand même celle-ci juste à côté on a quand même des super boîtes je parle de John la dernière fois avec License One on a l'opportunité de discuter même dans la tech avec pas mal de personnes donc c'est vraiment un bel écosystème moi je trouve et je vous recommanderai 100 fois à la Rochelle pour tout ce que je viens de dire après si vous ne voulez pas je ne sais pas disclaimer on ne fait pas partie de l'office du tourisme bien merci beaucoup bravo merci merci